La reine n'aime pas parler argent. Sa majesté n'a d'ailleurs jamais de monnaie sur elle, même si son visage s'affiche sur tous les billets de banque britannique. Depuis son plus jeune âge, elle a appris à compter vite et très bien, à s'entourer des meilleurs fiscalistes et financiers pour faire fructifier son patrimoine. Elle connaît à une libre sterling près l'étendue de sa richesse qu'elle garde secrète. Un article publié le 7 février dernier par The Guardian révèle même que la souveraine fit pression dans les années 70 sur le gouvernement britannique pour modifier un projet de loi, lui permettant ainsi de dissimuler l'ampleur de son empire qu'elle jugeait embarrassante pour le commun des mortels. Le palais n'a pas commenté l'enquête. Le silence est d'or quand il est question des finances de la souveraine. Idem quand son nom est apparu en 2017, sur la liste des Paradise Papers, parmi les contribuables ayant caché de l'argent aux îles Caïmans et aux Bermudes. Nos commandes nouveaux. Toujours est-il que ces temps-ci, Elisabeth II connaît un revers de fortune qui la pousse à resserrer les cordons de la bourse. La pandémie a mis à mal ses comptes et elle déteste ça. Selon Sir Michael Stevens, en charge des finances de la reine, la fermeture des palais royaux lors des confinements a entraîné au moins 5,5 millions d'euros de pertes en 2020. Et les prévisions pour 2021 et 2022 ne sont guère reluisantes, Buckingham s'attend à un manque à gagner de 16,5 millions d'euros sur 3 ans. Un plan d'économie est en préparation sans envisager toutefois aucun licenciement. La reine, réputée très économe, y tient. Nous n'avons aucunement l'intention de demander davantage de fonds publics et nous ferons tout pour gérer l'impact du Covid en nous efforçant d'être plus efficaces, a commenté Sir Michael Stevens. Sa Majesté et ses troupes veulent montrer l'exemple et continuer à faire prospérer le business de la famille royale dont elle est le membre le plus riche. Toujours et encore, Elisabeth II, la patronne de la firme, a la tête d'une fortune personnelle estimée à 450 millions d'euros selon The Times en 2019, la reine est la plus riche propriétaire foncière d'Angleterre avec plusieurs domaines, comme le château de Balmoral, 200 millions d'euros, en Écosse, ou encore Sandringham, dans le Norfolk, 150 millions d'euros, avec 8 000 hectares de forêt, de ferme et d'exploitation qu'elle loue à des particuliers. Son patrimoine comprend aussi un portefeuille de valeurs boursières, des chevaux de course, son dada, ses bijoux personnels et les biens et actifs laissés par son père, le roi Georges VI, ainsi que par sa mère, qui possédait une magnifique collection de bijoux et d'œuvres d'art venues s'ajouter à d'autres, transmises de génération en génération, sans droit de succession. Elle possède ainsi plus de 7 000 tableaux, 40 000 aquarelles dont des Rembrandt, des Canaletto, des Vermeer, 600 dessins de Léonard de Vinci, 150 000 gravures, du mobilier ancien, des tapisseries, des céramiques. Sa collection de livres anciens est aussi impressionnante. Une des plus belles du monde dit-on. Dans sa bibliothèque, figure ainsi la première édition de la case de l'oncle Tom de l'écrivaine américaine Harriet Beecher Stowe et sa collection de timbres héritées de son grand-père d'une valeur de 116 636 euros. Sans oublier les fameux joyaux de la couronne exposés à la tour de Londres. Précisons cependant que si la majesté est la propriétaire de toutes ses collections royales, elle les conserve pour la nation et n'a donc pas le droit de les vendre. Les subtilités de la couronne. Mais l'essentiel de sa fortune réside dans les revenus du duché de Lancaster que se transmettent les souverains anglais depuis 1399. C'est le cœur de son business. Sa cash machine. Il sert à alimenter le prix Vipers du nom du sac brodé que portait sur lui le trésorier du souverain, c'est-à-dire ses finances privées. Le duché de Lancaster est composé de 18 000 hectares de terres agricoles, mais on y trouve aussi des centres commerciaux, des entrepôts, des bureaux et des quartiers entiers de Londres. Quant aux terres agricoles, leur exploitation est optimisée au point qu'elle figurait encore avant le Brexit parmi les premiers bénéficiaires de la politique agricole commune PAC, au Royaume-Uni. Ces revenus permettent d'entretenir les membres actifs de la famille royale. En 2018 à 2019, Sa Majesté aurait ainsi perçu environ 21 millions d'euros. La valeur de ce domaine, elle, est estimée à 650 millions d'euros. La reine paye l'impôt sur le revenu de cette somme une fois les frais déduits. Le duché est géré pour la souveraine par un chancelier, un membre du gouvernement qu'elle désigne sur suggestion du premier ministre, responsable devant le Parlement. A sa mort, c'est le prince Charles qui héritera de la gestion de ce duché. Et se retrouvera à la tête de cet empire ce qui ne semble guère l'impressionner. 25 millions d'euros, c'est le montant estimé de la fortune du duc d'Edimbourg. Né désargenté, il a hérité à la mort de ses parents, le prince André de Grèce et la princesse Alice de Battenberg, de tableaux de famille, bijoux et argenterie. Son bas de laine, il se laisse, constitué seul ou presque. Le prince Philippe a reçu chaque année une rente parlementaire de 359 000 livres, 409 000 euros, pour couvrir ses frais de représentation publique en tant qu'époux de la reine. Lui aussi très économe, il a su faire fructifier sa fortune jusqu'à devenir millionnaire. Le prince Charles, le sens du business, longtemps critiqué pour ses lubies, l'écologie, l'agriculture biologique, l'architecture, le prince Charles Seine moquait. Il se faisait confiance et travaillait dans l'ombre à faire fructifier ses revenus. Et il a eu raison, démontrant même un flair incroyable pour les affaires. Sa fortune personnelle est désormais estimée à 300 millions d'euros, et lui permet de talonner de près son illustre mère. Ces dernières années, ses revenus annuels ont même progressé. Un exploit. Ils atteindraient les 25 millions d'euros pour 2019 à 2020, soit une hausse annuelle de 3%. La plupart proviennent de son duché de Cornouaille, l'apanage historique de l'héritier du trône, évalué à plus d'un milliard d'euros d'actifs, dont il a seulement l'usufruit et sur lequel il règne d'une main de maître. Il y a 15 ans, le duché ne rapportait que 14 millions. Le prince de Galles a fait prospérer ce domaine créé en 1337 par le roi Édouard III. Ces biens se répartissent sur 21 comtés et comprennent 52 789 hectares de terres cultivées, 2360 hectares de forêts, 45 millions d'euros de terrains à bâtir et 300 millions d'euros de propriétés commerciales. Par ailleurs, comme le souligne le quotidien The Telegraph, lorsque des résidents des Cornouaille meurent sans laissés de testament ou sans parents survivants, les biens de leur succession sont transférés au duc, en l'occurrence au prince Charles, conformément aux lois qui régissent les actifs non réclamés, ou bona vacancia. Un juteux privilège qui lui aurait rapporté en 2019 plus d'un million d'euros. Il est ni grec à pas de petit profit, même pour les Windsor. L'héritier de la couronne a aussi écouté les fins conseils de ses fiscalistes et dispose d'un lucratif portefeuille d'actions et d'obligations. Avec ses revenus, il finance son train de vie, celui de son épouse Camilla, et couvre les dépenses de son aîné, le prince William, et sa famille. Depuis le Mengxit, son cadet le prince Harry vole de ses propres ailes financièrement et compte bien se construire également un empire. Les Sussex Val-de-Lore, les comptes en banque d'Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, ont aussi connu leur Mengxit. Avant que la rupture avec la couronne d'Angleterre ne soit consommée, les Sussex vivaient sous le régime de la firme. Pourtant, bien avant ses noces royales, Meghan Markle était déjà à la tête d'Environ 1,98 millions d'euros, grâce aux 7 saisons à incarner Rachel Zayn dans la série Soots. Le prince Harry, comme son grand frère, a hérité de 14 millions d'euros pour ses 30 ans en 2014, issu de la succession de sa mère Lady Di. Ses dépenses liées à sa fonction officielle, voyage, visite, frais de personnel et de garde-robe, étaient alors financées par son père, à travers le duché de Cornouailles. Harry est également servi 10 ans dans la Royal Air Force et recevait à ce titre un salaire annuel de 53 000 dollars, 45 000 euros, jusqu'à sa retraite en 2015, selon le magazine Forbes. Dès sa décision de prendre du recul vis-à-vis de la firme, en mars 2020, le couple s'est vu refuser les deniers de la couronne, comme l'a confirmé le prince Harry dans l'interview donnée à Oprah Winfrey, sur CBS, le 7 mars dernier. Une mesure radicale qui l'a privée ainsi que son épouse d'une partie de leur revenu versé par le privé Peirce. Un non-problème pour le duc et la duchesse de Sussex, qui précisèrent à l'époque sur leur site que cette subvention ne couvrait que 5% de leurs dépenses, et se sont réjouis de se « défaire de ce lien financier ». Car les Sussex se sont « refaits » à la vitesse de l'éclair en signant, en 2020, deux contrats très juteux. Le premier avec Netflix, pour produire notamment une série documentaire sur la nature et une autre sur des femmes au destin remarquable. Un deal estimé par la presse à plus 84 millions d'euros. Le second, dont aucun montant n'a encore filtré, avec la plateforme suédoise Spotify, a été conclu via Archwell Audio, leur nouvelle société de production chargée de créer des podcasts. Les Cambridge, héritiers en puissance, lorsqu'elles unissent son destin à celui du Prince William, le 29 avril 2011, en l'abbaye de Westminster, la roturière Kate Middleton, 29 ans, n'arrivent pas les mains vides. Dans sa corbeille de mariée, un appartement du très chic quartier londonien de Chelsea, cadeau de ses parents d'une valeur d'1,2 millions d'euros, ses salaires d'acheteuse pour la chaîne de magasins Jigsaw, et surtout ses parts dans Party Peaces, la très successeful société familiale d'articles de fête, créée à la fin des années 80. Bref, la duchesse de Cambridge est assise sur une fortune personnelle estimée entre 6 et 10 millions d'euros. Last but not least, la maman de George, 7 ans, Charlotte, 5 ans, et Louis, 3 ans le 23 avril prochain, pourrait, selon le magazine American Time, cité le 1er mars dernier, par le tabloïd The Mirror, bénéficier d'un fonds évalué à un montant, à 7 chiffres, mis en place par son arrière-grand-père paternel, l'avocat Richard Noel Middleton, pour sa descendance. Un petit pactole qui n'égale pas celui de son époux le prince William. Selon CCN Money, la fortune de l'aîné du prince Charles dépasserait 33 millions. Une somme colossale qui réunit notamment les 12 millions d'euros d'héritage de sa mère, perçue pour ses 30 ans, qui génère environ 171 000 euros de revenus annuels, comme l'estimaient les échos, en mai 2018. Il aurait également reçu une partie du patrimoine de son arrière-grand-mère, la reine-mère Elisabeth Bosleion. Décédée en 2002, cette dernière aurait placé en 1994, selon la BBC, les deux tiers de sa fortune dans un fond fiduciaire afin que ses arrière-petits-enfants en disposent. Huit ans plus tard, le prince William et le prince Harry se seraient ainsi partagés près de 12,2 millions d'euros. William a également touché un salaire notamment lorsqu'il évolué comme pilote d'hélicoptère au sein de la RAF Search and Rescue Force, job pour lequel il aurait gagné environ 58 778 euros par an jusqu'à son départ en 2013. Enfin, les frais du duc de Cambridge et son épouse sont pris en charge par le prince Charles. La donne changera cependant lorsque ce dernier succédera à sa mère, la reine Elisabeth II. Son fils aîné, second dans l'ordre de succession, se verra alors confier la gestion du duché de Cornouaille. Une mine d'or qu'il s'apprête le moment venu à gérer exactement comme son père. Avant de devenir, une fois sur le trône, le plus riche de tous les Windsor. Harry compris, les diadèmes de la reine, on murmure que la reine en posséderait 15 ou 20, voire davantage. C'est le secret le mieux gardé de sa majesté. Leurs valeurs, inestimables. Ils sont conservés dans les coffres du palais de Buckingham. À la mort de sa mère en 2002, Elisabeth II a hérité de ses diadèmes et bijoux. Elle les porte souvent, et en a déjà donné quelques-uns en usufruits à Camilla, l'épouse du prince Charles, et à Kate, l'épouse du prince William. 95 millions d'euros, c'est le montant de la subvention publique, appelée « Sovereign Grant », que reçoit la reine chaque année pour financer ses obligations et l'entretien des palais. Dans cette dotation, 38 millions vont aux travaux de Buckingham Palace. « Sovereign Grant » « Sovereign Grant »